Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la websérie Youngtimer, on continue notre aventure. Plus on prend les voitures récentes, plus on est encore au creux de la vague, normal puisqu'il y a des phénomènes générationnels, c'est des choses que j'explique d'ailleurs dans ma formation qui sera bientôt en ligne. Vous pouvez m'envoyer vos coordonnées par e-mail évidemment, je vous mettrai directement dans la boucle. Et donc forcément, plus vous allez vers la Youngtimer du début, plus vous allez être en haut en termes de cote. J'ai commencé cette websérie avec Capri RS où on est quand même très très haut et pourtant c'est une voiture fin 70. On est dans l'esprit Youngtimer alors qu'évidemment 406 coupés, on est beaucoup plus tard. Il n'y a pas encore eu la vague d'investissement spéculatif dessus. Comme vous le comprenez, il y a plein d'angles à avoir en tête, il n'y a pas que l'année. Il n'empêche que c'est plus facile d'acheter moins cher une voiture de fin des années 90 qui appartient au phénomène Youngtimer plutôt que fin 70. Je reprends un autre sujet sur les Allemandes par exemple. Pour aller chez Audi, il y a quand même pas mal de choses très sympas. Alors évidemment, la première Quattro, c'est un peu foutu, je veux dire, bon, sauf si vous avez 50 000 à mettre dedans, d'accord, ou plus, suivant les versions, mais c'est un peu foutu. Ce qu'on peut faire de très bien, je pense, une S2. Il y a quelque chose à faire. C'est beau. Les compteurs, les gros compteurs Audi, c'est très très sympa. Il y a de la puissance. Il y a l'esprit Audi Sport qui est là. Elle a un peu tout pour elle, je trouve. On est sur des codes relativement raisonnables. Je pense franchement que là, il y a quelque chose à faire. Après, on peut faire moins cher aussi avec une S4 B5, avec le V6 2,7 litres, 265 chevaux si je ne me trompe pas. Ça, c'est pas mal aussi parce qu'en fait, ça va se trouver dans les 8000 euros à peu près. Belle, avec les bonnes jantes, etc. Donc, on est sur des budgets beaucoup plus bas, d'accord, mais l'esprit est là en fait. Alors, évidemment, c'est moins mythique que la S2, qui est moins mythique que la Quattro, qui est moins mythique que la Quattro S1 de rallye châssis court, blablabla. Évidemment, on décline et c'est pour ça qu'on arrive de plusieurs centaines de milliers d'euros à moins de 10000. D'accord, mais on est dans le même esprit. Quand on reste dans le même esprit, en fait, il y aura à nouveau ce transfert générationnel qui risque d'arriver un jour à condition qu'il n'y ait pas trop d'offres. Il faudrait vérifier les chiffres de production de cette S4 B5 et qu'il y ait suffisamment de demandes pour qu'il y ait un phénomène un peu spéculatif dessus, disons. Mais en fait, dans les Audis, là, moi, j'aurais vraiment personnellement, si je devais hésiter, j'hésiterais entre cette S2 ou alors une RS2 en bleu avec la pub qu'on va peut-être balancer maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme on l'aime, comme on l'a vu dans tous les posters, etc. Mais là, à nouveau, on sort du budget. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on commence à toucher les voitures mythiques, paf, on a des explosions de cotes. Donc en fait, c'est quoi la logique derrière ? C'est de se dire quelle va être la prochaine voiture considérée comme mythique par le marché. Et ce n'est pas impossible en fait. Je suis en train de vous donner sur cette chaîne des milliers de clés. Il y en aura beaucoup plus dans ma formation, mais des milliers de clés. Et en fait, si vous les assemblez toutes, les unes après les autres, vous pouvez tomber sur le bon modèle. On reste un peu chez les allemandes. Mercedes SL R129. Ligne mythique. Année 90, on est en plein dans le long timer. Des très beaux moteurs, 6 cylindres. Vous n'êtes pas obligés de la prendre en SL 500 avec le V8. Ça va consommer beaucoup plus. Ça ne va pas forcément aller beaucoup plus vite. La prenez pas en SL 600 avec le V12. C'est un nid à emmerdes. Si par hasard, vous tombez sur les fameuses SL 70 AMG, les versions hyper rares qui valent plus de 100 000 euros, je crois, ou enfin une fortune, et que le mec, il pense vendre une SL 600, mais évidemment, vous ne cherchez pas, vous faites le crédit à la banque, vous faites ce que vous voulez, vous hypothéquez la maison, mais vous l'achetez parce que demain, vous la vendez 4 fois l'eau ou 5 fois le prix. On est d'accord. Mais en dehors de la version limite, là où le mec pense qu'il a une SL 600, mais en fait, il a la version AMG spéciale, moi, je recommande la 300, la 320. Je crois que la 300 avec le 24 soupapes n'est pas un moteur si génial. Donc, je vous recommanderais en fait la 300 toute simple en 12 soupapes. Il n'y a pas tellement de chevaux que ça. Je crois qu'on est dans les 190. Alors que la 24 soupapes, on a 220, qui est à peu près autant que la 320. Mais le SL 300, la 12 soupapes est vraiment un moteur increvable. Globalement, c'est une voiture increvable. C'est des voitures, et vous le voyez en annonce, c'est des voitures qui ont énormément de kilomètres en fait. Et je vous recommande surtout pas d'acheter un SL qui a 300 000 bornes parce que comme on est sur des voitures qui valent une fortune à l'époque, lorsqu'il va falloir commencer à changer, même si elles sont très durables, lorsqu'il faudra commencer à changer les pièces, ça va coûter prix Mercedes, ça va coûter prix SL, ça va être une fortune. Donc l'idée, c'est de trouver un SL qui ne soit pas trop kilométré, idéalement sous les 150 000, où en fait vous puissiez rouler avec, vous faire plaisir, cheveux au vent, et rouler dans une voiture super luxe. Il faut être honnête, la SL, c'est le top du top. C'est la voiture des films des années 90, etc. Et pour en avoir conduit une pas mal, quand j'avais dans les 23-24 ans, parce que mon père en a eu, on l'a toujours d'ailleurs, c'est une 320. J'ai beaucoup roulé avec cette voiture l'été et c'était un vrai plaisir parce que ça se conduit très facilement, la boîte est douce, il y a de la puissance quand il faut. Et puis, il y a cet effet vraiment avec la SL, moi qui me le fais particulièrement, de conduire une voiture de personnes très riches en fait, vraiment une voiture qui représente de l'argent. Tout est agréable. On touche le cuir, on est bien assis, le capot est long, le capot est large. Enfin, on se sent bien, on sent qu'on est dans quelque chose qui a été fait avec amour et avec amour de la passion automobile et donc une voiture luxueuse et agréable. Donc là, je vous ai parlé du 70, il existe aussi le 73. Alors, il y a une astuce, il faudrait voir lequel a été le plus produit des deux et lequel vaut le plus des deux. Je ne suis pas certain de moi là, mais pareil, c'est la même idée. Le 73, si un mec pense vendre un SL600 et en fait, il a un 73 AMG, mais vous ne cherchez pas à comprendre, voilà, vous allez le payer 30 ou 40 et vous le vendrez plus de 300. Je vais vous faire un autre topo parce qu'on reste dans les cabriolets. Donc, je tire comme ça mon fil d'Ariane des Young Timers d'un modèle à l'autre en ayant toujours un point de jonction. On reste sur les cabriolets, on va faire ce que j'adore, les Alfa Romeo Speeder. On commence dans les années 60 avec les Haussoli Sepia, Coda Longa, donc celles qui ont un arrière long et arrondi. Après, on a le Coda Tronca qui est l'arrière qui est, comme il dit, tronqué, carré. Après, on arrive dans les années 80, c'est moins beau, c'est ce qu'on appelle l'aérodynamica. Il y en a une par là d'ailleurs. Et c'est en fait, c'est pare-chocs à butoirs un peu caoutchouc là, pas très beau. L'intérieur plastique aussi. Et les années 90, très joli parce qu'on reprend la forme initiale des années 70. Mais en y ajoutant le fait que les pare-chocs soient peints, on a quelque chose de mignon et d'homogène. Et en fait, tout ça, on le voit en termes de cote. C'est-à-dire que la Coda Longa, la plus vieille des années 60, 40 000, facile. Tout le monde en veut parce que c'est l'originel. Et parce qu'en fait, elle permet d'avoir deux choses, la Coda Longa. Elle permet d'avoir l'ancien tableau de bord qui est à cerclage chromé, pas de plastique. Et la planche de bord qui est peinte couleur carrosserie. Et en même temps, d'avoir le 1750 qui est le moteur mythique à quatre cylindres, double braquement en tête, en alu de ces alphas de ces années-là. Alors, le 1750 est mythique, mais ils le sont tous à peu près, que ce soit le 1300, 1600 ou le 2000. Et après, on passe dans les années 70. Et en fait, pour moi, là, il y en a une qui tire son épingle du jeu, c'est la 1600. Parce que du coup, on a beaucoup de puissance, quasiment autant que le 1750, même s'il prend moins les tours et un peu moins de chevaux aussi. Mais elle s'appelle Junior et elle a encore l'intérieur du modèle des années 60. Alors que le même modèle, le même modèle, le Coda Tronca, si vous le prenez en deux litres, vous avez déjà le nouveau tableau de bord plastique qui apparaîtra dans les années 80. En fait, il y a comme ça, cette jonction entre les différentes années chez Alpha pour dire des choses vraiment simplement, entre quand on vous met le nouveau tableau de bord, ça correspond au gros moteur. Et sinon, on vous refourgue l'ancien. Mais là, il y a un espace entre les deux où en fait, en prenant le moteur moyen de la génération 70 qui vaut beaucoup moins cher, on est dans les 20 000 euros à peu près, vous avez un peu le beurre et l'argent du beurre. Vous avez la puissance du 1006 et l'intérieur de la belle des années 60. Après, pour ceux qui ont moins de budget, une Aérodynamica des années 80, que j'aime moins, à 10 000 euros, c'est largement jouable. Et vous avez, vous profitez de tout. Prenez-la, vous pouvez la prendre en deux litres, vous avez 130 chevaux. Le moteur est super, c'est rageur, c'est beau. C'est vraiment, le son alpha de ce moteur est vraiment, vraiment sympa. Et j'insiste. Parce que je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, franchement, c'est ce qui se fait de mieux. Petit cabriolet fun italien, disons. Et après, pour ceux qui veulent un peu plus de modernité à l'intérieur et puis à l'extérieur un peu plus sympa, il y a les années 90. Donc, comme je l'ai dit avant, mais là, il faudra quand même plutôt mettre 15 000 euros, je dirais à peu près, alors qu'avant, on était plutôt dans les 10. Voir même sous les 10. Une aérodynamica, ça se trouve à 8.9. C'est largement, c'est jouable. Bon, j'espère que vous avez aimé. Je suis parti un peu dans plein de directions et on va continuer dans la prochaine vidéo à partir encore plus. On va parler de Clio V6 Mégane RS. On va parler de Porsche 944 Turbo. On va aller sur d'autres trucs hyper sympas. Voilà, merci. Abonnez-vous. Et j'espère que vous aimez cette mini web-série. Sous-titrage Société Radio-Canada